J'ai dit, les gars qui attendent les gars parfaits, il faut m'expliquer c'est quoi votre problème. Tu attendes un gars qui soit parfait, non seulement il doit être beau, il doit être grand, il doit être fort, il doit être riche, enfin c'est relatif, il doit être respectueux, cultivé, fidèle. Tout le reste là, j'oublie mes fidèles, les filles, il faut arrêter, il faut arrêter, un homme finira toujours par vous tromper, toujours. Je m'explique, parce que vous, on vous connait avec vos commentaires. Alors, je m'excuse déjà parce que je suis un peu en aimée. L'infidélité chez les hommes, ce n'est pas un défaut. Ok ? Je m'explique. On a grandi dans ça, on est en Afrique, on a grandi dans ça. Même si vous voulez croire tout ce qu'on vous montre dans les films là, où Gilo tombe amoureuse d'un gars qui va l'épouser, qui va quoi 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 quoi. Ils ont d'autres problèmes mais pas les problèmes de la fidélité et tout ça. Il faut laisser les films là, à la télé. D'abord dans les films là, est-ce que vous avez vu qu'il y a les noirs dans ça ? Vous avez déjà suivi un film de black et puis ça se passe comme ça ? Il faut laisser ça à la télé. Revenons un peu à la réalité en Afrique ici là. Moi je suis banto, d'accord ? Pour ceux qui veulent me dire déjà d'avance que moi je ne suis pas une black ou quoi 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 quoi. Je vais vous expliquer c'est quoi le métissage, ok ? Mélange de culture, ok ? Bref. On y va. On a fait qu'on a grandi comment ? On a grandi dans les tribus. C'est les tribus, c'était les villages. Il y avait le chef du village et même des fois d'autres hommes du village qui avaient plusieurs femmes. Pas parce qu'ils avaient l'appétit sexuel débordant ou quoi que ce soit. Mais déjà il y avait plus de femmes que d'hommes. Ça c'est qui qui me veut déranger là ? Il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc forcément ces femmes-là avaient un rôle dans la communauté. Il y avait la première femme, il y avait la deuxième femme, la première femme c'était la mère des enfants, l'autre c'est celle qui faisait de la vie. Tout ça pour dire que ce n'était pas un... Comment on appelle ça ? Ce n'était pas un accessoire ou ce n'était pas un lifestyle qu'on a voulu imposer aux femmes. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est dans ça. Parce que l'homme est naturellement constitué à... C'est un semeur. Tu ne peux pas lutter contre ça. Ma chérie, il faut laisser, tu ne peux pas lutter contre ça. Et d'ailleurs même je parle des Africains, même les Blancs aujourd'hui vous entendez des histoires. Combien de fois on entend des histoires où tu vois le gars il te dit qu'il a 3-4 vies différentes. Il a une maison dans telle vie, telle vie, telle vie, sous prétexte du boulot, il fait le tour, etc. On voit ça maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on finit par se rendre compte que finalement, un homme ne se suffit pas d'une seule femme. On ne dit pas qu'il faut accepter ça. Accepter dans le sens où il faut être contente quand ça arrive. Je ne dis pas ça. Moi-même je serais la première à être blessée de savoir que mon homme me trompe. Mais je veux dire, j'ai d'autres priorités dans ma vie. Tout dépend du sens que je veux donner à ma relation, de l'évolution que je veux donner à ma relation. Je ne peux pas laisser mon homme parce que mon homme m'a trompé. Ce n'est pas possible. Si je suis mariée, j'ai des enfants, on est une maison, nos familles sont liées, on a une histoire. Je ne peux pas laisser mon homme parce qu'il m'a trompé. Ce que je vais sacrifier là, c'est trop gros pour ça. C'est trop gros. Moi je vous dis la vérité. Les autres vont me dire, ouais mais toi tu es une maboule et tout, tu laisses ton homme te tromper. Imaginez, ce n'est pas une affaire d'être maboule. C'est une affaire de, ça arrivera trop tard. Quelles sont tes priorités ? Tu veux trouver un homme parfait, ça n'existe pas. Et même si tu le trouvais, il est déjà pris. Tu veux faire quoi ? Ton mari, tu as souffert pour lui. Tu as donné les enfants. Ta vie, tu as sacrifié tout, 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 tout pour lui. Si ton mari te respecte, ces histoires qu'il fait dehors là, ne mets pas en péril votre relation, votre couple. Ma chérie, tu vas quitter tout ça là pour ça. Les hommes aussi, il faut assumer un peu votre polygamie. Si tu veux une deuxième femme, tu viens voir ta femme, tu t'assumons, comme tu es chalet. Tu t'assumons, tu dis voilà, j'avais une deuxième femme. Et on parle. Avant, au village, j'épousais comment ? On allait demander la permission à la première femme pour épouser la deuxième. Ça, c'est depuis la nuit des temps, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Mais puisque vous ne voulez pas assumer votre polygamie, mais vous, respectez vos femmes. Ne pas vous afficher. Faire en sorte que celles qui sont dehors là, elles respectent votre femme. Moi, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, la seule qui vient gâter les mariages des autres là. Tu ne peux pas rester dans ta place tranquillement, toi, tu viens emmerder le monde. Mago, si on ne t'emmerde pas, il ne faut pas écouter tout ça. Il ne les laisse, les hommes. C'est des animaux. C'est des cannibaux. Cannibales, quoi. Mais au pluriel. Tu vas laisser tout ça ? Et en plus, tu as vu les tentations qu'il y a dehors aujourd'hui. Les grosses, les grosses fesses, les fossiles, les tissages, tout ça. Les fils ressemblent tous à Kim Kardashian. Mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Tu ne peux pas lutter contre ça, ça finira toujours par arriver. En plus, quand tu vas commencer à prendre un peu de l'âge, là, il va se rendre compte que tes seins ne sont plus comme papaye, tu vois. Il va maintenant regarder les vrais durs là. Il sera mieux de les regarder à un moment donné. Et qu'est-ce qu'il y a, ta vie est déjà passé, tout ça ? Tu vas laisser ton mari parce que... En tout cas, chacun s'est prurifié. Moi, mon mari même, il fait mes enfants. Il s'occupe de mes enfants, ma maison est payée. Et on ne manque de rien, il y a de l'argent dans le compte, il y a les voitures au parking, les machins, quoi, 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 quoi. Je ne peux pas laisser ça d'air. Et puis, je vais laisser quelqu'un d'autre venir dormir et d'en mourir. Impossible. Tu restes là. Tu ne bouges pas. Tu gardes ton homme. Et puis, il y a une autre façon de faire aussi. Quand tu vois que ton homme, il va chercher tout le temps les petites filles dehors qui sont sexy, tout ça, machin. Qu'est-ce que tu fais ? Si tu as l'habitude d'être, machin, il faut te faire aussi un peu coquette que ton oncle, il tremble un peu pour toi. Il tremble un peu pour toi. Il voit que là, vraiment, tu vois, tu ne te laisses pas aller. Tu maintiens le rythme. Même s'il finira toujours par goûter. Toi, si tu montres, que je suis là. Je ne bouge pas. Il faut le laisser, ça. Il faut le laisser. Chacun ses priorités. Ma chérie. Tu aimes ton homme. Vous continuez votre vie comme si de rien n'était. Toutes les petites de dehors, là. Tout ça, il ne faut pas écouter. Tu es là. Tu t'assumes et tu solidifies ton mariage. Il faut laisser votre mythe de l'homme fidèle, là. Bon. C'est elles qui veulent croire ça. Et donc, à changer de copain jusqu'à ce qu'elles ont fait le tour de la terre entière. Et puis, c'est elles qui seront des vrais choix. Et tuer comme ça. Bon. En tout cas, on se retrouve au village de... Si je savais. Je vais me moucher parce que la grippe, là, est en train de me terrasser. C'est un peu quoi.